Tu en as marre que tes pubs ne marchent pas aussi bien que ce que tu voudrais ? Eh bien, c'est peut-être que tu ne varies pas assez tes approches. Aujourd'hui, on va parler d'un concept super important, les angles marketing. C'est ce qui peut littéralement changer la donne pour tes campagnes de pubs. Salut, c'est Etienne, bienvenue dans ce troisième épisode des concepts marketing. Le principe de cette série très simple, chaque semaine en 5 minutes, je t'explique un concept clé qui va t'aider dans la gestion de tes pubs. Si tu apprécies ce type de contenu, tu peux liker et t'abonner, et c'est parti pour le concept du jour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un angle marketing ? Eh bien, pour faire simple, c'est la manière dont tu présentes ton produit à une audience. Par exemple, tu ne vas pas parler de tes produits de la même manière à quelqu'un qui cherche juste à faire une bonne affaire qu'à une personne qui veut absolument améliorer son confort et qui cherche la qualité. Même si tu vends le même produit, le message sera différent. Pourquoi c'est si important ? Eh bien, parce que chaque client a des attentes et des besoins différents. Et si tu te souviens bien, dans l'épisode d'avant, on a parlé justement des avatars pour illustrer ça. Mais même au sein d'un même avatar, il y a des besoins qui sont différents. Donc si tu parles à tout le monde de la même manière, ça arrive d'être un peu fade et tu ne feras pas beaucoup de ventes. Imagine par exemple que tu vends un coussin ergonomique. Tu peux le vendre avec l'angle du confort, par exemple en disant « dormez comme sur un nuage » ou de la santé, par exemple en disant « dit adieu au dollar de dos » ou même encore du prix, par exemple en disant « investis dans ta santé et économise sur tes séances de kiné ». Et ce que tu vois, c'est que ce n'est pas du tout la même chose, pourtant c'est le même produit. Et ça en publicité, c'est fondamental parce que multiplier tes angles va te permettre de toucher plus de personnes et donc de faire plus de ventes. La question qui se pose, c'est comment trouver le bon an ? Eh bien, il y a une méthode en trois étapes. Et la première étape, c'est d'étudier ton audience. Pour ça, tu peux segmenter en identifiant différents segments de ton public selon leurs besoins, leurs attentes ou leurs motivations. Et ça, je t'invite à utiliser par exemple des données que tu as sur leur comportement d'achat, sur leur centre d'intérêt ou même des avis clients. Et aussi, je t'invite à te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui motive vraiment ton client à acheter le produit ? Est-ce qu'il cherche une solution rapide, un bon rapport qualité-prix ou quelque chose de plutôt émotionnel ? Et plus globalement, à comprendre un peu ce qui le motive. La deuxième étape, c'est de mapper les bénéfices. Là, ce que je t'invite à faire, c'est de lister tous les avantages de ton produit, qu'ils soient fonctionnels ou émotionnels. Les baskets, les chaussures de course, tu peux soit les présenter sous l'angle de la performance, ce qui est fonctionnel, du style, ce qui est émotionnel, ou encore de l'éco-responsabilité, si par exemple tes semelles sont en cuir recyclé. Et là, on est plutôt sur un argument de valeur. Et enfin, la troisième étape, et il n'y a pas de secret en marketing, c'est de tester et analyser. Pour ça, tu peux faire ce qu'on appelle de l'AB-test, donc tester différents angles dans tes publicités. Par exemple, en faisant une campagne qui met plutôt l'accent sur le prix et une autre sur la qualité, et même encore une troisième sur l'expérience utilisateur ou un autre argument de vente. Et derrière, tu vas analyser tes performances pour regarder quel angle génère le plus d'interactions, donc là, tu vas regarder les clics, les vues et l'engagement, et celui qui génère le plus de ventes, donc les conversions, le chiffre d'affaires, etc. Et en fonction de ce qui marche le mieux, tu vas pouvoir affiner ton message et garder l'angle qui parle le plus à ton audience. Prenez un exemple concret. Imagine que tu vends des vêtements éco-responsables. Pour toucher ta cible, tu pourrais utiliser plusieurs angles. Par exemple, l'angle écologique, avec un message comme « Fais un geste pour la planète avec des vêtements durables ». Tu peux utiliser l'angle un peu plus autour de la mode, par exemple, soit stylé tout en respectant l'environnement. Ou alors, tu peux encore mettre en avant l'angle de la longévité, avec, par exemple, des arguments comme des vêtements de qualité qui durent dans le temps. Et bien, chacun de ces angles, encore une fois, va parler à un public différent, mais tous ces publics sont intéressés ou intéressants pour ton produit. En conclusion, si tes campagnes stagnent et que tu n'arrives pas à voir de bons résultats, c'est peut-être que tu n'exploites simplement pas assez d'angles marketing. Donc, ce que je te recommande, c'est de varier tes approches, de faire preuve de créativité, de tester plusieurs angles, et tu devrais voir tes résultats s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau concept marketing. C'était Étienne. Ciao !